Il faut que tu comprennes que pour un artiste, la nouveauté c'est ce qui nous fait avancer. Faire quelque chose qui a déjà été fait avant, ça n'a absolument aucun intérêt. On est des inventeurs, on ouvre des chemins, on ouvre des portes, on est des phares. Il faut nous écouter. Il ne faut pas oublier que Leonardo Vinci, quand il est mort, il y avait 40 000 personnes à son enterrement. Quand il est arrivé en France, François 1er lui a donné un château en Oise. Quand un artiste mourait, c'était une personnalité importante. Aujourd'hui, on a liquéfié les artistes, on les a mélangés dans un melting pot incroyable sur la qualité, la quantité, la débauche de photos, la débauche de travail. Excusez-moi, mais même le street art dans la rue, tout le monde, tout et chacun va écrire son nom sur le mur en disant que je suis un artiste. Mais l'artiste, c'est un phare, c'est un chef de file. Il dénonce politiquement, financièrement, géographiquement, tout. Tout, tout. Un artiste, c'est quelqu'un qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de patron. Moi, quand je travaille, je suis, c'est peut-être le mot le plus important pour l'artiste, c'est-à-dire l'ego, je suis moi avec moi-même. Je travaille pour moi, je suis moi. Je fais exprès de dire moi, parce que l'ego de l'artiste, c'est un bon ego. C'est un ego pur, sain. Je fais exprès de dire moi.